et bien bonjour à toutes et à tous de là où vous êtes j'ai entendu parler de la belgique de la france de la tunisie du sénégal pour moi je sais pas s'il ya d'autres pays représentés vous pourriez dire ça je m'appelle joris darfin je suis facilitateur et je suis ravi de passer ce temps d'une heure puis une autre heure sur un sujet complémentaire après avec vous pour échanger sur vos expériences mes expériences vos manières de voir les choses mais manière de voir les choses sur la question de la facilitation mon quotidien moi c'est de faire de la formation de la facilitation pas beaucoup de de temps un petit peu descendant comme va l'être un petit peu plus que ce que je fais d'habitude ce temps là donc j'ai un petit peu le track je me demande un petit peu comment dire enfin j'ai pas l'habitude en fait de d'être dans cette position finalement j'explique ce que je fais je suis plutôt habituellement dans une position où je forme les gens où je facilite mais bon après pas mal de discussions avec pas mal de gens qui se posent pas mal de questions sur la facilitation je me dis pourquoi pas donc voilà je le fais sans présomption l'idée n'est pas de vous dire que ce que je fais est bien l'idée de plutôt témoigner bienvenue carol on est en train de d'enregistrer j'espère ça ça ne vous dérange pas les autres ça ne les dérangeait pas du coup on va passer 55 minutes ensemble et puis si vous n'en avez pas marre et que le deuxième sujet vous intéresse vous pourrez rester de 15 heures à 16 heures aussi on fera une pause autour de cette question c'est quoi la la facilitation c'est quoi les notions derrière ça c'est quoi la posture de facilitation comment on s'y prend pour faire de la facilitation et encore une fois c'est ma manière de voir les choses je sais qu'il y a des énergéticiens en comment ça s'appelle en access bar qui avec une formation de quelques heures utilisent ce mot de facilitation pour quelque chose qui est très différent de ce qui est utilisé par la majorité des gens dans le groupe facilitatrice facilitateur dans lequel je crois on s'est rencontré donc voilà je n'ai aucun jugement envers quoi que ce soit simplement ce que je vais vous présenter ce n'est pas complètement objectif c'est ma manière de voir les choses dans mon référentiel peut-être pour commencer si vous voulez bien tous et toutes ouvrir vos micros on va quand même se dire un petit mot un tour de table un petit peu rapide aussi parce que j'aurai du mal à faire quelque chose de complètement descendant alors que je le fais jamais habituellement et que aussi ma manière de voir la facilitation j'ai envie de la mettre un petit peu en en alignement avec ce qu'on va faire aujourd'hui je vais faire circuler moi la parole très rapidement donnant votre prénom si vous voulez bien vous présenter en une phrase d'une dizaine de mots maximum et bien ce serait pas mal et pourquoi pas dire un adjectif qui exprime un petit peu comment vous êtes par exemple je m'appelle joris la fin je suis facilitateur papa de trois enfants de moins de six ans et très content d'être là aujourd'hui caro en quelques mots si tu si vous voulez bien est ce qu'on peut se tutoyer est ce que c'est ok pouce en l'air devant la caméra si c'est ok pouce en bas si ça vous pose un problème bruno eric delphine tao n'hésitez pas à nous le dire dans le chat puisqu'on ne vous voit pas caro du coup tu 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 je peux comment vas-tu qui es tu tu peux je vais bien je suis caroline travaille chez natalora et je suis curieuse parce que la présentation que tu as fait pour ce webinaire en fait ok emeline 32 ans deux enfants vivant à casablanca au maroc et plutôt très contente de de suivre ce webinaire et c'est plutôt me remettre à niveau ok aline alors je suis j'habite montpellier je suis facilitatrice de biodance donc je facilite par le mouvement et la musique les émotions mais je suis aussi coach et en one to one et puis là j'ai vraiment envie d'aller vers du coaching d'organisation et je me suis dit que ben voilà faciliter les groupes ok et du coup vous voyez que déjà il y a plein de vocabulaire qui arrive coaching one to one etc et et on a tendance en plus à en inventer tous les jours toutes les semaines dans la communauté des facilitateurs facilitatrice des nouveaux mots donc c'est vrai que ça peut être intéressant aussi de se dire un peu de quoi on parle on continue ce premier tour de table après on prendra le temps de se dire un petit peu comment on voit la facilitation donc essayez sur la présentation vous restez sur à peu près une phrase d'une dizaine de mots christelle alors bonjour donc moi c'est christelle j'habite dans l'aude en france je suis accompagnatrice d'équipe un depuis à peu près un an ok bruno oui j'habite dans le var et je j'instruis des programmes de méditation associé à une structure qui s'appelle l'adm qui est accompagné depuis quelques mois par oum filiale de formation de l'université du nous donc dans ce contexte on est amené à expérimenter ce cette posture facilitation ok carol carol rodinski alors moi je suis du québec ok je suis slasher donc coach formatrice facilitatrice artiste je suis aussi fondatrice du groupe je ne sais pas si vous connaissez créa québec ça fait dix ans qu'on fait la promotion de la créativité par des ateliers des activités entre autres c'est une de mes activités ok et vous voyez le mot slash aussi un mot un petit peu récent qui est utilisé par carol par exemple ici après qu'il y ait aussi un mot qui prête à controverse je me souviens qui répondait quelqu'un qui répondait en disant oui moi je suis slasher aussi je suis précaire et puis slash délivreur des livres ou enfin bon on peut aussi se questionner mais après quand c'est un slasher une slasheuse consentante c'est aussi autre chose que quand on ne l'est pas complètement pierre je suis à bruxelles pour carol je précise que je suis un originaire des fag exilé à bruxelles je suis actuellement une formation de facilitateur en économie circulaire à l'avenir il va terminer en juin et voilà je suis là pour voir un peu ce qui se fait et rencontrer des peut-être futurs collègues ça marche eric nous disait qu'il était en transport ce qui ne définit pas mais qui nous dit un petit peu pourquoi il peut pas activer la caméra et le sont et puis il nous reste à eau et delphine delphine est ce que tu es avec nous et à eau oui vas-y ça va ça a plusieurs fois déjà sauté donc je peux vraiment pas mettre la caméra je suis ok delphine on tente en plus je me permets de compléter de ce que je sais en disant tu es à dakar et pour le moment je n'en sais pas beaucoup plus n'hésite pas à nous dire à l'écrit si tu le souhaites et puis tao n'hésite pas à nous faire un petit signe si tu le souhaites aussi je partage bonjour moi je suis là oui vas-y tao bonjour c'est tao je suis désolée j'ai des petits soucis techniques donc voilà pour mettre ma caméra alors moi je suis tao je suis située en métropole lilloise donc dans le nord de la france je suis récense à ressources humaines d'une société en gaming et je ne connais rien la facilitation et c'est ma curiosité qui est venue en fait ici ok bien bienvenue à toutes et à tous delphine n'hésite pas à reprendre la parole si tu vois que la connexion est ok on est dans cinq pays différents ce qui est quand même une sacrée une sacrée performance avec un nombre pas énorme comme ça je vous ai mis le lien dans la conversation de zoom pour venir sur ce tableau partagé si vous le souhaitez c'est c'est klaxon c'est comme miro mural padlet c'est à dire que c'est un grand tableau dans lequel on va pouvoir travailler dans différents espaces et mettre des différents post-it je vous fais un petit un petit exemple autre jour j'ai facilité une séance de travail pour une association qui s'appelle prison insider et donc c'était notre tableau de travail il ya eu un pré accueil avec un brise glace où les gens disaient où ils étaient où ils intervenaient une présentation générale des ateliers thématiques il y avait un atelier d'écriture journalistique vous voyez tout ça là avec l'atelier d'écriture journalistique vous s'enlève si c'est le cas ouais merci emmène j'ai vu tous comme ça je sais que c'est ok donc simplement pour une présentation un petit peu rapide de klaxon là ce qu'on va faire c'est que on va switcher très régulièrement entre zoom pour se voir vous puissiez vous voir me voir aussi même si c'est pas forcément pour ça que vous êtes venu plutôt pour qu'on s'entende mais et klaxon pour ça il ya un raccourci clavier qui est super qui marche bien pouce gauche sur pc un max et autre chose pouce gauche sur alt juste à côté de la barre d'espace à gauche vous maintenez appuyé et avec l'index gauche vous appuyez plusieurs fois sur tab les deux flèches l'une dans un sens dans l'autre pour décaler les paragraphes dessus de la majuscule pouce gauche sur alt et plusieurs fois vous appuyez avec avec le l'index gauche sur tab et ça vous permet de switcher de slasher de d'un d'un logiciel ouvert sur votre ordi à un autre qui découvre ce raccourci on est content contente levez la main et voilà on a au moins christelle qui découvre ce raccourci et bien tant mieux du coup à chaque fois que je vous dis que vous pouvez contribuer vous souhaitez le faire switcher sur klaxon et notez tout ce que vous voulez sur vos post-it et puis le reste du temps revenez sur zoom comme ça je peux guider un petit peu la présentation avec mon partage d'écran donc là sur klaxon ce que vous allez pouvoir faire en fait c'est zoomer et dézoomer quand vous êtes sur klaxon là normalement revenez sur zoom comme ça vous pouvez voir ce qui se passe donc je zoom pour pouvoir aller lire je me déplace avec le bouton gauche de ma souris ou bien utiliser la flèche en bas à gauche pour pouvoir se déplacer et puis j'utilise le plus tout en bas de l'écran au milieu pour donner une idée donc du coup n'hésitez pas et puis si vous n'y arrivez pas vous mettez dans le chat de zoom et puis moi je ferai les copies codées ou quelqu'un pourra m'aider à le faire d'ailleurs ou vous dites à l'oral donc n'hésitez pas à compléter le qui vous êtes notamment si tu le peux et tu le veux Eric pareil pour Delphine n'hésitez pas à le faire et puis aussi pourquoi vous êtes venu aujourd'hui donc je vois par exemple quelqu'un qui dit savoir si la vision que j'ai de la facilitation n'est pas obsolète je vous laisse quelques instants pour sur klaxon dans ce rond jaune dans ce rond bleu et bien venir rajouter un petit post-it si vous le souhaitez donc qui êtes vous ça peut être aussi quelles ont été vos expériences récentes de facilitation vous êtes un professionnel ce qui vous a amené là pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ça peut être vos attentes les questionnements que vous avez il ya des choses déjà qui ont été dites à l'oral donc il ya Delphine qui est hypnothérapeute et coach à Dakar et bien Delphine je rajoute ça dans un post-it hop sur le klaxon quelqu'un qui nous rajoute un petit peu d'info enseignante et habituée du milieu militant et associatif j'en profite pour me présenter un petit peu moi je je suis à la base prof de l'éducation nationale j'ai été détaché en dispo pour travailler dans le milieu associatif notamment des organismes de formation les cma sicabule et puis depuis peu j'ai créé une structure plus personnelle d'éducation populaire qui s'appelle l'agora d'azibao pour faire de la formation notamment Eric qui nous dit qu'il est en Seine-et-Marne facilitateur et formateur avec l'aide d'outils numériques dans le réseau animacop et Framasoft Framasoft qui est si je me trompe pas une association dont j'utilise les outils tous les jours avec notamment Framacalque Framapal etc voilà voilà et du coup Marjorie je ne te vois pas alors je m'en discuses je ne te vois pas ah si mais je t'ai pas demandé Marjorie de prendre la parole à l'oral ah oui parce que quand je voulais te donner la parole tu t'étais levée de la chaise je m'excuse du coup Marjorie comment ça va ? ça va très bien je suis très contente d'être là tout va bien ça marche donc dans ce que vous avez comme attente aussi on voit découvrir et partager l'expérience des pairs désireuse d'effectuer désireux une reconversion professionnelle et j'ai l'impression que ce métier serait quelque chose pour moi déjà peut-être deux choses par rapport à ça moi je rencontre de plus en plus de gens qui font de la facilitation en interne à leur métier en interne à leur structure à leur collectivité je pense notamment au Grand Paris Sud qui a développé dans ses services dans ses pôles une compétence complémentaire transversale de facilitation de manière à ne plus sans arrêt devoir faire appel à des prestataires extérieurs en fait tout simplement un service a besoin d'un facilitateur d'une facilitatrice il peut le trouver dans un autre service et c'est quelque chose aussi d'intéressant peut-être Emeline ou d'autres vous pourrez nous dire aussi dans vos structures parce que là on a des entreprises des associations comment vous voyez aussi ce rôle de facilitation en interne voilà Bruno qui rajoute qu'il est sophrologue, tao-animateur et apprenti-facilitateur et puis quelqu'un qui cherche à faire percoler encore un mot un peu récent dans cette utilisation percoler c'est un terme de chimie c'est lorsque on a dans une boîte des molécules et puis qu'elle passe les frontières pour aller se diffuser ailleurs il me semble donc ça c'est un petit peu pour dire pourquoi vous êtes venu et qui êtes vous maintenant si on continue regardez sur zoom je suis en train de vous montrer un deux trois petites choses encore je vous propose qu'on fasse un petit nuage de mots autour de ce mot facilitation parce que moi ça me permettra de construire mon discours derrière pour ça regardez sur zoom vous double cliquez sur la partie rose et vous mettez les mots auxquels vous pensez une fois un mot si vous voulez vraiment dire un truc en plusieurs mots faut mettre des tirés sinon ils vont être partagés en plusieurs parties bienvenue à karine karine pardon et sabine n'hésitez pas à nous dire un petit mot à l'oral un petit coucou pour être sûr que vous soyez bien avec nous on est en train d'enregistrer je m'appelle joris et je j'anime ce temps d'une heure jusqu'à 14 heures autour de c'est quoi la facilitation donc je vois qu'il y a une personne qui a mis un mot dans le dans le nuage de mots donc je vous invite à ça y est trois idées à compléter donc le nuage de mots on est sur un outil qui s'appelle klaxoon je vais repartager le lien notamment pour karine et sabine et si vous n'arrivez pas à coller un post-it regardez bien sur klaxoon mettez vous en plein écran regardez le plus qui est en bas au milieu de cette page klaxoon qui permet de décrire le post-it et ensuite avec le petit avion en haut à droite de le poster et puis si vraiment ça marche pas vous écrivez dans le dans le dans le chat zoom et puis je partagerai alors le mot facilitation il vous évoque quoi allez-y ceux qui n'arrivent pas à écrire dites moi à l'oral et j'écris à votre place le mot facilitation à l'oral ceux qui et celles qui veulent ça vous évoque quoi non vous êtes sûr de l'écrit très bien allez je vous laisse encore quelques instants vous pouvez aussi voyez compléter au dessous la facilitation pour moi c'est la facilitation pour moi ce n'est pas quelques exemples de facilitation et puis ensuite je vous apporterai des réflexions de manière un peu plus descendante ça n'est pas uniquement un temps d'écriture individuelle chacun devant son clavier je vais faire une petite capture d'écran à partir du nuage de mots tel qu'il est en cet instant tac pour pour pouvoir vous montrer un petit peu ce que ça donne on a le mot ensemble qui revient beaucoup et puis plein de mots différents bien sur d'écran pas marché du tout je vais recommencer donc ensemble créativité intelligence collective communiquer espace déroulé créer un espace sécuritaire alors est ce que c'est un espace sécuritaire ou un espace de sécurité je crois que c'est pas tout à fait la même définition un espace sécurisé en tout cas quand on parle de sécuritaire c'est ça rappelle plutôt des choses de l'ordre de l'état policier rallier structuré créativité post-it fluidité atelier créé etc etc ce qui m'intéresse beaucoup déjà c'est de voir que dans les premières idées que vous avez par association d'idées il y a des choses qui sont de l'ordre de la méthode déjà post-it atelier par exemple c'est déjà des choses qui sont de l'ordre de la méthode et souvent quand on parle de facilitation des gens rentrent dans la facilitation en disant ah mais moi je suis un intervenant post-it ou je suis un intervenant voir café ce qui veut pas dire grand chose selon moi si on s'est pas posé la question de l'intention si on s'est pas posé la question de l'objectif et surtout si on s'est pas posé la question de la posture je vais vous montrer différentes définitions qu'on trouve du mot facilitation sur internet cette question de la posture elle revient de manière très très central pour continuer certains certaines nous disent que la facilitation c'est l'intelligence collective au service du bien commun si possible ce qui est déjà on en on le verra après mais un parti pris l'intelligence collective c'est un concept se dire que on veut mettre en oeuvre de l'intelligence collective c'est un parti pris est ce que le facilitateur la facilitatrice sont des militants des militantes est ce qu'ils sont là pour à bord apporter une notion pour orienter pour manipuler le groupe on pourra se poser la question et le mot manipuler fait souvent peur on pourra peut-être se questionner sur son sens mais en tout cas déjà l'intelligence collective c'est une partie selon moi de la facilitation et c'est déjà un parti pris une posture d'accompagnement dans le déroulement de processus être au service à l'écoute du groupe une dynamique de groupe qui se crée est-ce que c'est être dans le groupe est-ce que c'est pas être dans le groupe on pourra se poser cette question aussi la facilitation pour moi ça n'est pas un cours magistral le management d'équipe l'animation d'un collectif est imposé peut-être premier vote à main levée là qui est d'accord avec l'idée que la facilitation ce n'est pas le management d'équipe pousse en l'air si vous êtes d'accord avec ça ou pousse en bas si vous n'êtes pas d'accord emmeline pas d'accord christelle pas d'accord est ce que vous voulez dire pourquoi il une équipe et je l'anime que en mode j'estime l'animé que en mode facilitation c'est à dire que les décisions elles sont prises par le groupe et c'est moi je suis plutôt dans la proposition ok sachant que l'idée n'est pas de dire emmeline tu as raison ou la personne qui a dit que c'était pas du management d'équipe a raison ou la fin vous voyez entre les hypnothérapeutes les gens qui font de l'access bar les gens qui font la facilitation en intelligence collective avec des groupes c'est des univers différents moi je vais vous parler de des univers je connais ça veut pas dire que j'ai raison ou que quelqu'un d'autre a raison il y avait plein de manières de voir les choses et à l'inverse qui n'est pas d'accord pour dire que la facilitation c'est du management d'équipe la emmeline nous dit moi je me place dans une posture de facilitatrice avec mon équipe je fais émerger des choses et finalement emmeline ça veut dire qu'il ya des moments où tu donnes pas ton avis c'est ça il ya plein de fois où c'est plutôt l'équipe qui décide ok donc ça peut poser la question est ce que tu fais partie de l'équipe ou pas qu'est ce qui se passe sur la symbolique est ce que ta présence seule influence le groupe etc etc mais en tout cas c'est un positionnement pierre léonard je te voyais à réagir avec oui oui merci je pense que un facilitateur c'est quelqu'un qui va pas qui va avoir une posture neutre c'est quelqu'un qui est le maître des processus mais qui donc ne va pas prendre une posture de manager parce que c'est pas lui qui aura le dernier mot c'est l'équipe qui est derrière finalement va travailler selon un processus qui a été défini à l'avance pour atteindre un objectif des données mais le facilitateur pour moi c'est quelqu'un qui reste en retrait ok parce que le manager a forcément le dernier mot dans ce que tu dis en tout cas c'est un peu le dans dans mon optique oui effectivement et c'est vrai que c'est intéressant aussi ce mot manager moi je forme beaucoup de manager là avec le conseiller départemental du puits de dôme j'ai formé 150 managers managers récemment à la mise en place de méthodes d'animation participative sur les temps collectifs en visio et déjà le mot management il est interprété de plein de manières différentes et on a tendance dans le milieu associatif que moi je connais plus que le milieu des entreprises autres que les associations à voir le mot management comme un espèce de de mot qui cache derrière des vieilles pratiques autoritaires verticales des gouvernances non partagés etc et quand on parle par exemple de management situationnel quand on parle de management participatif quand on parle de toutes ces choses là on se rapproche un petit peu plus de ce qu'on entend dans l'intelligence collective et facilitation dans les dans le milieu des associations donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir ce qu'on met derrière ces mots là est ce que quelqu'un veut encore réagir sur sur la facilitation c'est la facilitation ce n'est pas peut-être pour compléter sur quelques exemples de facilitation moi je suis en contact avec un conseil régional en ce moment pour faciliter une journée de séminaire permettant c'est en tout cas la commande à tous les agents et les élus de partager leur vision d'avenir à cinq ans de la politique publique de la région j'ai animé il ya quelques jours une une facilitation un atelier avec une association où il y avait trois intervenantes qui savaient pas trop comment mettre en mouvement la réflexion autour de l'écriture de témoignages sur la défense des droits des prisonniers et du coup j'intervenais comme facilitateur à la fois on peut en médiation numérique et puis aussi pour faire exprimer les représentations animées du débat à faire émerger des réflexions dont derrière elle faisait quelque chose c'était trois intervenantes j'aurais une cinquantaine d'exemples comme ça sur sur les dernières semaines peut-être là sur les jours à venir je vais faciliter une assemblée générale en ligne avec 50 personnes parce qu'il y avait l'idée de sortir de uniquement deux personnes qui parlent et les autres qui écoutent mais plutôt d'être sur quelque chose de plus participatif et et de co-construire les orientations ensemble et voilà un petit peu quelques exemples je vois quelqu'un qui parle d'une réflexion autour de la valorisation des déchets d'une boulangerie industrielle c'est très varié moi j'ai travaillé avec des réseaux comme médecins du monde associés des associations et réseaux comme cap rural comme agronomé vétérinaire sans frontières comment la plateforme pour les droits humains avec bouillet vinci avec des chux avec des conseils départementaux généraux avec l'amérique de lyon ville urbaine donc c'est très très varié les lieux dans lesquels on peut faire de la facilitation je l'ai fait aussi pour des groupes d'habitats groupés ou pour des groupes informels de collectifs qui veulent faire un événement sur un village ou des choses comme ça quelqu'un qui nous parle d'écriture sur le pro d'un projet sur l'approvisionnement local alors est ce que c'était un travail d'écriture ou est ce que c'était une facilitation d'un travail d'écriture et donc où est ce qu'on place le le curseur de la le curseur de excusez moi j'ai un reflet qui m'embête je vais m'enlever hop ça y est j'ai trouvé un pyjama de ma fille qui traînait je l'ai mis sur la pochette en plastique qui faisait un reflet où est ce qu'on place le curseur à la fois de son de sa posture et où est ce qu'on place le curseur de la participation des gens pour continuer là dessus la facilitation le facilitateur la facilitatrice il est plutôt quoi selon vous vous pouvez si vous voulez là dans l'espace que je partage mettre votre prénom et puis regardez par exemple regardez sur vous je mets mon prénom tac et puis je le mets au milieu et je peux je m'agrandis un peu et je peux le raccorder à ce qui me paraît être quelque chose qui a du sens donc en fait faites le si vous voulez et puis si vous préférez vous pouvez dire à l'oral est ce que vous votre notion de faciliteur facilitateur facilitatrice vous le rapprochez plus de l'architecte du travail en groupe un catalyseur une catalyseuse un expert une experte transformateur transformatrice formateur formatrice capitaine de bateau pilote dans l'avion chef d'orchestre consultant militant libérateur libératrice des conditionnements et des oppressions un accoucheur une accoucheuse vous voyez dans la dimension un peu maïoticienne le groupe a tout ce qu'il faut mais j'ai besoin de l'aider à faire accoucher son 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 bébé son produit un manipulateur un destructeur un coach bref plein de mots de vocabulaire je travaille souvent sur un texte qui s'appelle petit portrait petite galerie de portraits de formateurs en mâle de modèle c'est un texte assez inspirant parce que finalement quand on est formateur quand on est facilitateur on n'est jamais dans l'idéal un seul de ces rôles là on construit une posture avec plusieurs de ces rôles donc vous voyez qu'il y a l'idée de maïotique qui plaît à Eric l'idée d'architecture d'animation le phare dans le brouillard de chef d'orchestre bruno aussi qui se raccroche à cette idée de d'accoucheur accoucheuse Pierre qui se raccroche à intervenant extérieur et architecte du travail en groupe vous voyez que notre espèce de sociogramme là est en train de s'emballer ça va être de plus en plus difficile de s'y retrouver mais on verra en tout cas quelles étiquettes sont choisies et quelles étiquettes ne sont pas choisies car où je me permets de changer de couleur ton étiquette pour plus de visibilité moi je supprime la mienne parce que je ne l'ai pas fait en pleine conscience je l'ai fait un petit peu à l'arrache et voyez par exemple personne choisit le mot consultant moi je suis facilitateur pour certains clients je dis que je suis consultant parce que le mot facilitateur ils le connaissent pas et que ce qu'ils recherchent c'est un consultant qui fait de la facilitation donc on pourra en débattre si vous voulez mais le mot consultant il existe depuis longtemps pour parler de personnes qui viennent de l'extérieur pour aider à faire un travail parfois c'est du consulting conseil mais parfois c'est du consulting facilitation et je sais qu'on est nombreux nombreux à être en délicatesse avec le mot de consultance de consulting dans l'univers de la facilitation mais vraiment moi je vous encourage à réinterroger ce mot et peut-être pour certains clients de dire je suis consultant et non pas je suis facilitateur parce que dans son référentiel à lui consultant ça lui parle il sait dans quelle case vous mettre il sait comment il va vous utiliser et il sait quel plus value vous allez pouvoir apporter et parfois de dire dans certains espaces je suis facilitateur je ne suis pas consultant il va y avoir avec ce parti pris de ce mot choisi qui n'est pas le mot du référentiel du client eh bien un rejet en disant oula éducation populaire intelligence collective non non mais moi c'est pas ce qui m'intéresse moi je veux quelqu'un qui vienne de l'extérieur un consultant qui vient nous aider pour notre séminaire là à écrire le projet d'équipe de l'année prochaine bah oui mais monsieur madame c'est exactement ce que je fais comme boulot en facilitation donc vous pouvez tout à fait engager le débat mais je pense que ce mot consultant et il est à réinterroger n'hésitez pas à ouvrir un peu les micros ça donne une ambiance sonore de groupe qui moi me rassure et me permet de pas penser à un moment ou à un autre que je suis en train de parler tous ceux on t'écoute avec attention oui je vous en remercie mais c'est vrai que l'environnement sonore moi m'aide aussi à rester connecté avec le groupe sur cette question moi j'arrivais pas à faire le lien j'aurais j'arrivais pas à faire le lien je vois pas comment faire alors j'avais choisi consultante justement mais j'arrivais pas je vois pas comment on fait le lien ok tu as mis un post-it qui est carreau c'est ça et rudzinski à gauche de l'écran en rose moi je suis rudzinski ah oui ok et bien en fait tu cliques dessus et puis ensuite tu vas chercher avec le curseur gauche regarde sur zoom un petit à gauche voilà et toi consultant ça je te voyais haucher un petit peu la tête ça ça te parle de dire je suis consultante je fais de la formation de la facilitation pardon oui oui on choisit pour ça j'arrive de l'extérieur ouais ok et ceux à qui qui sont pas du tout à l'aise ou qui n'étaient pas du tout à l'aise avant qu'on en parle aujourd'hui avec ce mot vous voulez vous voulez l'évoquer rapidement pourquoi vous n'êtes pas à l'aise avec ce mot moi je veux bien prendre la parole saline donc je suis coach mais en fait je me vois beaucoup plus facilitatrice j'ai j'utilise pas le mot de facilitation encore mais je décris plus ensuite dans le process quand je quand je suis avec les personnes quoi enfin je il y a quelque chose de naturel dans ma façon de faire voilà et et c'est pour ça que ce zoom m'intéressait pour voir justement par rapport à coach et voir consultant bah quelle est la différence enfin ou quelle différence on peut encore percevoir ou après ça va vraiment dépendre de la définition que tu fais comment tu te présentes avec qui tu bosses que tu fais pour bosser etc mais tu vois par exemple le mot coach il n'a pas été choisi une seule fois par personne ici quand on parle de facilitation personne n'a fait le lien avec coach et c'est vrai que ça fait débat dans une facilitatrice facilitateur sur facebook parce qu'il y a un moment il y a beaucoup de coach access bar je sais pas pourquoi qui sont arrivés dans l'espace d'une semaine et qui orientaient un petit peu les publications vers la médecine énergétique les médecines alternatives etc et il y a plusieurs personnes qui ont vu là mais attention nous on fait de la facilitation de groupe pour accompagner un groupe en tant qu'intervenant extérieur dans une démarche d'intelligence collective c'est un petit peu je crois la majorité et le coaching moi de ce que j'en connais parce que c'est pas ma compétence c'est souvent quelque chose qui se fait de un accompagnement plutôt individuel même si on parle de coaching d'équipe parfois avec peut-être une dimension conseil après ça dépend comment on fait du coaching mais les gens qui font du coaching de manager manager du coaching d'équipe ils viennent pour encourager pour parfois débloquer pour parfois conseiller pour parfois former et la frontière entre tout ça elle est quand même assez assez perméable est ce qu'on voit qui revient beaucoup là c'est pas facile de savoir qui a dit quoi mais on voit que l'idée de transformer l'idée de faire accoucher l'idée de libérer c'est les mots qui reviennent le plus souvent avec l'idée de catalyse d'architecte l'idée vraiment d'intervenir sur un groupe sans y être partie prenante c'est pour ça que ça peut interroger émeline tout à l'heure la manière dont tu présentais les choses on peut c'est il faut être un petit peu souple en termes de gymnastique de management mais on peut tout à fait dire là je vais pas donner mon avis je vous je on est dans une relation de confiance et de gouvernance partagée suffisamment transparence pour que vous ne vous pour qu'il n'y ait pas de situation d'oppression de ma part et que vous puissiez en toute conscience en toute en pleine conscience et en toute liberté faire émerger sans que je vous influence une construction collective et arbitrer vous même mais mais ça n'est pas donné à tout le monde et ça ne se décrète pas du jour au lendemain lorsqu'on a quelque chose qui est très hiérarchique qui est très verticale ou même un tout petit peu de manière consciente ou inconsciente que la personne qui est en position de responsabilité dans une équipe dise hop je vais poser ma casquette de responsable pour prendre la casquette de faciliteur facilitatrice dans le groupe c'est quand même difficile et puis pour rejoindre Pierre Léonard je pense c'est à peu près ce que tu voulais dire tout à l'heure peut-être tu me dis si c'est pas le cas il y a quand même une comment dire un sous-entendu qui reste c'est à dire que t'as beau dire je pose ma casquette de responsable t'es quand même responsable si une personne dont tu as la responsabilité dans ton équipe part complètement en sucette parce que tu es pendant que tu es dans ton rôle de facilitatrice tu peux pas dire ah bah non j'ai rien vu j'étais pas là c'est mon autre cerveau qui travaillait quoi je sais pas Pierre Léonard si c'est un peu là dessus que tu voulais insister oui je suis d'accord avec ce que tu dis je formulerais ça comme ceci je pense qu'à partir du moment où il y a une relation hiérarchique c'est difficile de changer de casquette comme tu viens d'expliquer de dire je ne suis plus votre manager je suis votre facilitateur sauf dans une équipe qui fonctionne vraiment très bien avec une communication qui est déjà très ouverte ou là effectivement ça peut fonctionner ou dans une toute petite équipe très soudée mais sinon je pense que dans une structure hiérarchique un manager peut difficilement devenir un facilitateur au sens où moi je l'entends je pense que c'est difficile je pense que c'est complexe je pense que c'est faisable je l'ai déjà vécu et comme parmi dans ce que tu dis j'entends aussi l'idée de de construction par étape pour arriver à et de cadrage en disant bah là sur cet instant moi je vais pas donner mon avis peut-être que la décision que vous prendrez j'aurais pas pris celle là mais de toute façon je vous ai pas dit ce que je pensais donc je vous influence pas allez-y et puis même je lance je pose le cadre je mets les post-it en place je mets les groupes en place et je me je pars et le facilitateur je pense dans un groupe est le plus efficace le moment où il arrive à partir de la salle ils n'influencent plus et et même si vous êtes un intervenant extérieur que les gens ne vous voient plus etc il ya de la symbolique il ya quelque chose qui s'installe entre eux et vous qui est par exemple l'effet pigmalion ils ont envie de bien répondre aux facilitateurs pour montrer qu'ils sont des bons salariés ou des bons bénévoles donc cet effet pigmalion de la personne qui veut se conformer à une autorité à ce qu'on dit d'elle etc etc ben il existe moins quand vous n'êtes pas dans la salle donc il ya quelque chose quand même d'intéressant sur sur la présence physique et l'absence physique et puis sur la la le rôle symbolique et puis le rôle fonctionnel etc etc mais en tout cas c'est beaucoup moins complexe d'intervenir de manière extérieure à un groupe pour d'une manière architecte d'architecture de de maillotique de transformation d'accompagnement de j'aime bien moi le mot de catalyse d'aider un groupe sans faire partie des ingrédients du groupe et bien d'aider un groupe à faire émerger sa réflexion sa co-construction sa co-décision etc etc et c'est beaucoup plus facile et moi j'ai beaucoup de chefs de service d'élus etc qui me font intervenir en disant j'y arrive pas tout seul mais je leur dis là c'est normal moi même quand je suis dans une équipe j'arrive pas à faire avec mon équipe ce que j'arrive à faire avec vous en étant intervenant extérieur je peux rentrer dans l'art des gens entre guillemets je peux les secouer je peux les rappeler à l'ordre sans qu'il y ait aucun enjeu de pouvoir entre nous sans qu'ils puissent me prêter des intentions de les orienter vers vers une direction ou une autre etc etc donc c'est beaucoup plus facile de gérer la dynamique de groupe d'aider à faire avancer le groupe de manière objective quand on fait pas partie du groupe et qu'on n'a pas des attaches avec ce groupe et je rajoute encore une fois quitte à me répéter et je pense que la démarche des link et la mienne parfois est tout à fait valable aussi tout à fait être avoir une démarche de facilitation être facilitatrice dans une équipe dont on fait partie mais encore une fois c'est vachement moins facile autre exemple les habitats groupés vous êtes habitant dans un habitat groupé et vous voulez aider le groupe à faire évoluer par exemple son contrat de fonctionnement c'est ultra délicat parce que soit vous ne faites plus partie du groupe alors que c'est pas réel vous en faites partie mais vous en faites plus partie dans un pendant un moment pour dire je suis uniquement facilitateur objectif par rapport à ce que vous dites objectif par rapport à qui sont les gens soit vous faites partie du groupe et vous mélangez les casquettes parce que c'est difficile d'être jugé parti mais mais il ya des situations où c'est vraiment très très difficile donc surtout là où les liens hiérarchiques en fait où les liens fonctionnels ne sont pas très très clairs ou ne sont pas complètement affirmés là si emmène je sais pas quelle est la situation par contre de prendre encore une fois en situation de de d'études mais si tu dis moi je suis votre manager c'est tout à fait clair là par contre j'anime la réunion je vais la donner d'une manière à faciliter votre réflexion et pas la mienne pour moi c'est tout à fait clair dans un groupe d'habitat groupé où tout le monde veut être à peu près au même niveau sauf qu'il ya des inéquités parce qu'il y en a qui parle mieux que d'autres il y en a qui ont 12 heures par semaine pour collectif d'autres une demi-heure d'autres qui sont là depuis 20 ans d'autres depuis un mois d'autres qui sont gênés par la présence en groupe d'autres pas etc etc dans un groupe où il ya des inéquités sans clarté sur qui fait quoi qui décide de quoi quelqu'un qui se met dans la casquette de facilitateur ou de facilitatrice pour moi ça le met en danger et ça le met dans une position qui est inéquitable par rapport pour continuer qu'est ce que j'avais caché la botte soufre ah oui regardez sur zoom j'avais caché une image cinq images de séméa suisse que j'aime beaucoup pour parler de la posture dans un groupe est ce que dans votre rôle de facilitation vous voyez plutôt sur l'une ou l'autre des images avec monsieur seguin et sa chèvre je vais pas vous laisser parce qu'il est déjà 14h42 le temps d'y répondre à l'oral ou à l'écrit mais j'aime bien moi naviguer entre ces différentes images et dire laquelle me parle laquelle me parle pas est ce que finalement on construit comme celle là là avec les jumelles un espèce de cadre quand même délimité puis on laisse batifoler la chèvre et le troupeau à l'intérieur de ce cadre est ce que comme je vous disais à un moment on part de la salle finalement on sait pas ce qui se passe quitte à ce que il n'y ait plus vraiment de cadre et de la mise en danger est ce qu'il ya un cadre très restreint avec une démarche qui est un petit peu plus directive est ce que on est avec le loup dans une démarche explicative ou manipulatrice là monsieur seguin il est en train de dire à la chèvre tu sais si tu te fais manger moi je serais très triste qu'est de la manipulation affective si en tant que facilitateur vous dites à un moment un groupe vous savez c'est mon boulot c'est un boulot qu'on m'a demandé de faire il faut vraiment qu'on arrive au résultat d'ici midi alors s'il vous plaît si vous pouvez arrêter de partir dans tous les sens et si on peut se concentrer pour arriver au résultat vous êtes en train de mettre une manipulation affective en oeuvre un chantage affectif en disant s'il vous plaît au secours aidez moi à faire mon travail et puis cette position de négociation ok je t'accompagne mais par contre je cadre le forme la forme je cadre le temps je cadre les outils informatiques qu'on va choisir je suis très directif sur la forme par contre on voit où tu veux je sais pas sur lequel ou lesquels de ces dessins vous vous retrouvez moi je me retrouve selon le contexte selon le groupe selon les objectifs un petit peu dans chaque et parfois il m'arrive d'être très directif ou très non directif ça vous intéresse ce concept de non directivité je vous invite à regarder un petit peu les travaux de carl rogers qui était un psychologue américain du 20e siècle si je me trompe pas et puis pourquoi pas merieux qui en parle pas mal philippe merieux notamment dans une petite vidéo de 20 minutes sur pédagogue enfin voilà donc entre la directivité la non directivité le contrat vous mettez en place avec le groupe la manipulation qu'on utilise la négociation qu'on utilise la symbolique qu'on utilise bah tout ça nous permet de construire une posture de facilitateur ou facilitatrice et de la même manière et vous me direz si vous êtes choqués mais de la même manière que l'ostéopathe me manipule le dos moi pour me remettre un petit peu en place bah des fois moi je manipule le groupe pour lui permettre d'avancer et je pense que le mot manipulation il est très péjoratif mais moi je veux réhabiliter la manipulation parce qu'il y en a deux types je pense je vous encourage notamment à regarder ce petit bouquin qui s'appelle petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens je pense qu'il y a la manipulation que j'appelle un accompagnement de pleine conscience si vous dites à un groupe à un moment écoutez vous avez tel objectif vous m'avez exprimé telles attentes moi je vois qu'il y a telle et telle énergie dans le groupe je vois qu'il y a telle et telle possibilité je pense que vous allez pas vraiment comprendre la méthode que je vais choisir mais je pense qu'elle va nous permettre d'arriver à l'objectif qui est de garder trois items sur notre projet de service pour l'année prochaine et de les prioriser en une demi-heure donc si vous êtes ok laissez moi sur la méthode utiliser une abac de réunier un débat mouvant et puis ensuite une méthode technique de delf et dans une demi-heure on fait l'évaluation de où on en est ça c'est je pense un accompagnement de pleine conscience par contre si on est sur de la manipulation perverse du type chantage affectif utilisation des oppressions existantes dans un groupe utilisation des conditionnements dans un groupe ça c'est une manipulation qui ne va pas dans le sens bien-être des individus dans le groupe et finalement de l'efficacité du groupe parce que très souvent dans les associations dans les entreprises on apport du mot performance mais une entreprise une collectivité une association elles sont performantes seulement si les gens ils vont bien dedans seulement si les risques psychosociaux sont sont considérés seulement s'il y a un plan de prévention des risques psychosociaux qui est satisfaisant seulement s'il y a un accompagnement dans le déconditionnement et l'épanouissement individuel et la créativité individuelle qui est satisfaisant sinon il n'y a pas de performance à moyen et long terme et des grosses structures comme par exemple je vais vous citer Hermès avec qui je suis intervenu une ou deux fois l'ont très bien compris et travaillent beaucoup sur ces questions de bien-être au travail de risques psychosociaux d'épanouissement de créativité etc etc parce que pour être performant pour qu'une structure une équipe une personne soit performance il faut considérer tout ça donc je pense que une manipulation perverse qui va pas dans le sens de du bien-être des personnes et donc de la performance de l'équipe et de la structure c'est à exploser tout de suite tout le temps et c'est injustifiable par contre à un moment dira un groupe je vais alors on va pas dire le mot manipuler mais je vais vous faire bouger je vais vous mettre en mouvement je vais vous accompagner avec les techniques que je connais qui vont nous permettre de passer d'un état à un état b je vais vous expliquer pourquoi je le fais ça n'est pas dans mon intérêt mais dans l'eau dans le vôtre là je pense qu'on est dans de l'accompagnement de pleine conscience ça vous fait hurler intérieurement ou extérieurement cette question de la manipulation moi j'ai une question ouais je t'en prie margérie je je ça me fait absolument pas hurler ce que tu dis pourquoi avoir besoin d'expliquer aux groupes les techniques que tu connais que tu vas appliquer pourquoi juste ne pas les appliquer en fait alors et merci parce que j'ai oublié de une enfin sous concept c'est l'accompagnement en perte de maîtrise c'est à dire que tu peux faire le choix d'être dans un accompagnement en pleine conscience en disant je vais vous expliquer par quoi je vais vous faire passer comment je vais vous y faire passer pourquoi je vais vous y faire passer ou alors d'être dans un accompagnement en perte de maîtrise où finalement tu mets dans le jeu tu leur dis on va faire un jeu vous allez voir ça va être chouette et puis en fait dans le jeu ils se rendent compte que ça leur permet de développer leur estime de soi leur confiance en soi leur confiance en l'autre et puis à la fin du jeu tu dis alors qu'a permis ce jeu ah oui ça a permis que vous vous sentiez mieux dans le groupe d'accord et vous ah ça a permis de comprendre les besoins de votre collègue ok et du coup soit tu sais prendre conscience dès le début du cheminement que tu vas leur faire faire parce que tu le sens comme ça soit tu fais un accompagnement en perte de maîtrise et puis à la fin tu reconscientise et tu valorises tu vois ce que je veux dire ça répond un peu à ton questionnement je pensais que c'était la facilitation je pensais que c'était plutôt l'accompagnement en perte de maîtrise tu vois je pense que ça peut vraiment être un accompagnement en pleine conscience et que finalement on a souvent enfin comment dire moi je vois beaucoup autour de moi des gens qui ne qui misent sur la méthode sur le word café sur le machin et sur la perte de maîtrise que ça provoque sur l'effet waouh que ça provoque j'ai revient après et finalement eux sont en maîtrise le groupe est pas en maîtrise donc ça les conforte dans leur rôle de facilitation et puis ils emmènent le groupe un peu où ils veulent mais je pense que il faut être sobre sur les outils et les méthodes et revenir à la question de la posture de l'intention et finalement une facilitation où vous n'avez rien prévu au démarrage en termes de méthode et où vous posez des questions vous êtes à l'écoute à un moment vous dites ah bah ok moi j'ai l'impression qu'on en est là et on en est là vous voulez qu'on fasse quoi comme méthode est ce qu'on se met parti groupe ou grand groupe est ce qu'on passe à l'écrit ou à l'oral parce que si on passe à l'écrit ça permettra peut-être à des gens qui ont pas qui n'oseront pas parler individuellement de le faire à l'écrit alors qu'est ce que vous en pensez donc je pense qu'on peut tout à fait finalement être sobre sur les méthodes prévues en avance être non directif même parfois sur les méthodes et être sur de l'accompagnement de pleine conscience plutôt que sur de l'accompagnement en perte de maîtrise quand j'ai commencé la facilitation à chaque fois je sortais les abac de régner le débat mouvant des trucs comme ça parce que moi ça me rassurait parce que moi je maîtrisais pas eux et du coup ils étaient en mode effet waouh waouh c'est un truc trop bien qui bouge on sait pas faire on n'a pas l'habitude je me laisse faire je suis en perte de maîtrise mais c'est un petit peu manipulatoire quand même parce que finalement c'est pour ton bien-être à toi de te conforter de te rassurer dans ton rôle et pas complètement pour accompagner le groupe uniquement dans sa construction. Je vois Carole qui hoche la tête tu veux rebondir Carole ? En fait j'ai vécu ça aussi au début au début où je facilitais je mettais trop d'objets moi moi ça faisait peur au contraire les gens avaient l'impression de rentrer en garderie puis j'ai eu l'effet contraire j'avais j'ai juste mis dans le chat aussi si tu pouvais mettre la référence quand tu parles d'un livre nous l'écrire après s'il vous plaît. Oui j'en ai mis quelques en bas à droite et puis j'en rajouterai du coup peut-être pour avancer ce que je vois qu'il est 14h50 sur quelques définitions Wikipédia je sais pas qui a écrit l'article nous dit la facilitation peut être vue comme un ensemble de fonctions dynamiques qui sont existées qui sont exécutées avant pendant et après une rencontre pour aider un groupe à atteindre ses objectifs ça me parle plutôt dans la dimension aussi avant pendant et après parce qu'une facilitation c'est pas uniquement le moment où vous allez être avec le groupe moi j'ai plus de travail pour un séminaire de 7h à Metz là ou je sais pas où dans quelques temps c'est pas calé encore d'ailleurs en amont pour finalement aider un comité de pilotage la responsable certains élus à formaliser leurs objectifs c'est déjà de la facilitation à formaliser et à faire confiance sur le dispositif etc etc que sur l'animation aujourd'hui donc il y a vraiment cette dimension avant pendant et après la rencontre sur nicomac.eu je sais pas vraiment ce que va le site il y a des choses intéressantes et je valide pour ma part à peu près ce qui est dit mais je suis pas allé beaucoup plus loin dans l'étude mais mise en place d'un cadre et le cadre joue beaucoup je pense que quand vous commencez une intervention le plus gros du travail il est fait avant et puis lors de l'aménagement et puis lors de l'accueil et puis lors de moments où vous posez le cadre et vous faites exister les gens dans le groupe après finalement c'est ça coule tout seul et si finalement on rame à un moment avec le groupe en disant j'arrive pas à faire avancer le groupe j'arrive pas à faire émerger les trucs je pense qu'il faut pas interroger la méthode ou il faut interroger ce qui s'est passé avant il faut interroger ce qui s'est passé au niveau de l'aménagement de l'accueil et de la construction des conditions de la participation et vraiment ça c'est mon travail depuis quelques années de travailler là dessus je continue sur la facilitation.fr dynamique d'un groupe en intelligence collective voyez que certaines définitions vont aller très vite sur ce concept d'intelligence collective qui est un concept comme un autre j'aime bien sur tourne-on.fr quelque chose d'assez simple la facilitation c'est un processus c'est une intervention professionnelle qui est bénévole mais qui permet d'identifier résoudre les problèmes de prendre des décisions de s'engager collectivement dans l'action et la personne qu'on nomme facilitateur est acceptée par tous les membres du groupe et ça je pense que c'est intéressant et si finalement vous voulez jouer le rôle de facilitateur de facilitatrice dans votre propre équipe posez vous la question de l'acceptation et pour être sûr que ce soit vraiment accepté il faut que ce soit en pleine conscience donc peut-être moi si j'anime en tant que facilitateur dans une équipe dans laquelle je fais partie peut-être que je dirais j'envisage ça c'est quoi les intérêts et les risques mesurant ensemble les intérêts et les risques que moi manager de votre équipe je sois facilitateur pendant une heure de votre équipe et on va en parler et on va conscientiser les conditionnements qui peut y avoir les systèmes oppressifs qui peut y avoir les freins qui peut y avoir pour voir si ça vaut le coup de faire ce jeu là et puis ensuite une fois qu'on a bien conscientisé à l'écrit individuellement sur un post-it je vous propose de me dire ce que vous en pensez et puis je prends les post-it de manière anonyme je les mélange je les colle au mur on en discute et suite à ça je me lance comme facilitateur ou pas c'est un pique-nique ensemble dimanche et bien je suis très content qu'il y ait un pique-nique Léa dimanche organisé bienvenue dans ce webinaire est neutre sur le fond pareil ça pose question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et n'a aucun pouvoir sur la prise de décision je vous laisserai si vous voulez le lien va perdurer continuez à regarder ça vous pouvez regarder aussi l'association internationale du facilitateur j'ai découvert il y a pas longtemps qui dit que la facilitation est un process dont le choix est acceptable pour tous les membres du groupe suffisamment neutre et qui n'a aucune autorité décisionnelle ce qui reprend un petit peu ce qu'on disait par ailleurs pour terminer sur les quelques minutes qui nous restent il y a beaucoup de choses encore mais moi je je distingue dans ma pratique de la facilitation quatre choses ce que j'appelle la pédagogie parce que je viens des sciences de l'éducation je suis un pédagogue à la base et quand j'interviens en facilitation ça c'est une de mes bases de travail et je me pose la question est-ce que ce que je fais c'est ascendant ou descendant parce qu'on peut tout à fait à un certain moment de la facilitation faire quelque chose de tout à fait descendant leur dire j'ai fait un benchmarking de comment fonctionnent les autres services dans votre collectivité voilà un tableau il est collé au mur je vais vous le présenter c'est tout à fait descendant et puis derrière on l'exploite on analyse on fait un jeu on imagine qu'on part sur la lune etc etc et puis on revient sur quelque chose de co-constructif de co-construit et puis d'ascendant mais il faut pas je pense se dire moi je fais que du socio-constructif et que de l'ascendant il faut interroger le contexte objectif etc donc ascendant ou descendant horizontal ou vertical socio-constructivisme c'est à dire je construis par la confrontation de mes représentations avec les représentations des autres lorsque si on se met à débattre ensemble du rôle de la presse dans l'influence sur les électeurs et électrices et qu'on compare entre Delphine à Dakar Carole au Québec Pierre Léonard à Bruxelles etc etc dans différents pays peut-être que ça va faire évoluer nos représentations et qu'on va construire une nouvelle représentation du monde ensemble qui sera interprétée par chacun chacune mais en tout cas c'est par la confrontation de mes idées avec les idées d'autres qu'on construit et ça c'est une des bases de ce que moi je pratique en facilitation chacun des post-it jaunes dans ces quatre ronds pourrait être faire l'objet d'une formation de plusieurs heures ou plusieurs jours donc là j'en trouve des portes pour vous dire que ces mots existent après à vous de voir ce que vous voulez en faire sur la question des bases des concepts des modèles moi sur quoi je construis mon acte de facilitation je le construis sur ma connaissance de la dynamique de groupe c'est quoi une dynamique de groupe comment on fait quand on a Jean Robert qui explose le groupe en parlant tout le temps et en coupant la parole à tout le monde et surtout aux femmes l'intelligence collective c'est quoi c'est un concept fumeux je sais pas le définir moi aujourd'hui j'hésite de le dire dans mes documents de com et auprès de mes clients je leur parle jamais d'intelligence collective les compétences psychosociales comment je vais avec moi-même et comment je vais avec le groupe et si vous faites si vous voulez faire bosser un groupe il faut que le groupe il existe et pour que le groupe il existe il faut que les gens ils existent dans le groupe et en fait c'est pas simple ça ça parle des compétences psychosociales des gens ça parle de ce qu'on appelle la théorie des groupes c'est quoi un groupe primaire c'est quoi la micropolitique des groupes je vous conseille un bouquin de Verkotrun là-dessus qui est super c'est quoi la participation c'est quoi les oppressions et conditionnements c'est quoi les gouvernances partagées etc. etc. un power mind l'agilité et dans le management la facilitation aujourd'hui qu'elle le veut humain s'inspire aussi du lean management du modèle Toyota et de l'agilité alors pas les dark la dark agilité qui revient chez Amazon à courir après les salariés pour qu'ils aient pas de pause et qu'ils fassent pied dans les bouteilles mais l'agilité le lean management intéressant on se pose la question de la performance globale comme je le disais tout à l'heure et puis aussi parce que si vous voulez être accoucheur transformateur émancipateur disrupteur bah il y a un moment où il y a du changement et donc de manière très humaine il y a de la résistance au changement et donc il y a toute une théorie de la résistance au changement et de l'accompagnement au changement je ne sais pas si ça vous parle les histoires de zone de confort zone proximale de développement les cercles de maîtrise influence angoisse la courbe de cube blanc rose du deuil la matrice de gold rat tout ça c'est des modèles dont vous pouvez vous inspirer pour votre pratique de facilitation parce que moi quand je facilite un groupe et que je l'aide de passer d'un état A à un état B je sais qu'à un niveau individuel collectif et institutionnel il y aura de la résistance au changement année après année je me suis blindé en théorie d'accompagnement au changement et de résistance au changement et ça m'aide aujourd'hui à identifier les signes avant-coureur et puis pendant et après et accompagner son changement pour que finalement il ait du sens en termes de méthodes et outils qu'est-ce que moi j'utilise j'utilise un petit peu l'approche systémique j'ai commencé à me former beaucoup la communication non violente pour celles et ceux à qui ça parle pas c'est pas une technique de communication c'est un mode de vie c'est un mode de compréhension du monde la communication non violente et du coup moi je m'inspire comment dire la moitié de mon inspiration en termes de facilitation elle vient de la communication non violente en visio en présentiel avec de l'analyse de pratique avec les outils du management avec de l'analyse institutionnelle et socio-analyse pour ceux que ça intéresse vous invite à regarder ce que fait un collectif la méandre c'est à dire qui fait de la psychanalyse institutionnelle vous voyez ce que je veux dire donc là c'est pas du tout ma compétence mais ça fait partie des méthodes pour faire de la facilitation groupe pour aider un groupe à comprendre par quoi il est passé en tant que groupe en termes de traumatisme de construction etc. la facilitation graphique la stratégie du détour par l'art plastique le théâtre moi j'utilise beaucoup le théâtre forum en facilitation atelier séminaire et puis les méthodes d'animation participative et je vous ai pas listé les méthodes d'animation participative parce qu'il y en a 500 000 et que si vous tapez méthode d'animation participative sur internet vous en trouverez un très grand nombre et puis je le dis d'autant plus facilement que je n'ai plus d'intérêt économique parce que je bosse plus à Cicabule on avait écrit ce petit bouquin sur les méthodes d'animation participative un livret outils avec énormément de méthodes une page par méthode qui sont très chouettes en termes de méthodes d'animation participative vous pouvez toujours l'acheter auprès de l'association mais attention ne mettez pas et ça c'est vraiment mon combat la méthode avant l'objectif la méthode avant la posture il vaut mieux venir sans méthode en ayant réfléchi au contexte à l'objectif à la posture etc. que de venir avec une méthode qu'on essaie de refiler partout en termes de ressources j'ai mis quelques trucs j'en rajouterais je vais parler de Cicabule la sociocratie c'est pareil la sociocratie c'est un modèle si vous me dites moi je fais de la formation avec de la sociocratie ça veut dire que vous essayez aux chausses pieds d'imposer un modèle dans des contextes où c'est pas forcément le plus adapté la gouvernance c'est celui du VR le rêve du dragon tout ça c'est des modèles c'est des méthodes il ne faut pas essayer de se dire moi je maîtrise une méthode et je vais la faire partout ça ne fonctionne pas n'hésitez pas à réagir si vous le voulez pour dire que vous êtes d'accord ou pas comment moi du coup je fais de la facilitation j'essaye de définir clairement qui je suis en termes de valeur de compétence de base théorique de posture de mode d'intervention de prix et je l'ai fait petit à petit au début je ne savais pas exactement qui j'étais donc je m'appuyais sur un word café ou une bague de régner qui marche bien comme ça ça ne se voyait pas trop et ça ne fonctionnait pas plutôt bien et puis au fur et à mesure j'ai conforté mes bases théoriques j'ai théorisé ma posture et je sais un petit peu plus qui je suis des fois on ne sait pas bien qui on est mais on y arrive je ne sais plus qui tout à l'heure nous parlait de je le fais naturellement à l'île je crois et je pense que c'est bien de faire les choses naturellement après c'est bien de les faire aussi en pleine conscience parce que quand on sait un peu qui on est on arrive un peu mieux à l'expliquer et puis à le vendre si vous voulez en faire une partie de votre métier je définis clairement ce que je propose je trouve des clients ça peut paraître bête mais je prends connaissance de la commande par exemple un directeur de service qui va me dire je veux que vous venez aider mon équipe à travailler ensemble parce qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble ah d'accord qu'est-ce que ça veut dire monsieur ils n'arrivent pas à travailler ensemble et puis des fois en grattant un peu on se rend compte que ce n'est pas du tout le problème d'arriver à travailler ensemble c'est le problème de gouvernance parce qu'il y a une gouvernance très verticale avec tout un tas de jeunes salariés qui ne sont pas du tout d'accord et pas du tout dans cette culture là et que du coup il y a un choc interculturel alors du coup la demande derrière la commande ça pourrait être de refaire une base culturelle commune sur les questions d'organisation et de gouvernance et le travail de facilitation je pense que c'est ça c'est pas d'intervenir en mode clown dans une arène clown dans un dans une corrida en sachant pas trop qui est l'ami et qui est l'ennui je pense que c'est d'arriver à passer de la commande à la demande et de prendre en compte le contexte les besoins réels les acteurs en présence leurs rôles leurs fonctions les enjeux moi il y a des questions que je pose toujours c'est quoi l'ambiance dans l'équipe est-ce qu'il y a des syndicats c'est quoi le dialogue social en ce moment à l'intérieur est-ce qu'il y a eu des traumatismes depuis un an ou deux des gens qui sont partis ça a explosé des choses comme ça l'autre jour je bossais avec une des collectivités de l'état il y avait eu un décès sur le lieu du travail il y a un an et il m'en avait pas parlé du tout il voulait me faire travailler sur la cohésion et du coup moi je gratte je gratte je gratte je gratte là vous me parlez beaucoup de la période de 2020 à 2021 avec un changement enfin qu'est-ce qui s'est passé et à force de gratter il me dit ah bah oui on a eu un décès tout ça mais il pensait pas que c'était important et on a pris le temps dans le séminaire d'équipe de faire s'exprimer avec une méthode tiens je l'ai pas mis dans les ronds qui s'appelle la systématisation d'expérience où on fait remonter l'expérience dynamique de vécu dans une équipe et ça a fait du bien aux gens et ils sont sortis de certains tabous et tout ça donc vraiment il y a une question de compréhension du contexte des besoins etc avec le client on clarifie donc les enjeux et c'est autre chose que les objectifs les enjeux il y en a 4 il y a enjeux d'image enjeux techniques enjeux financiers et puis enjeux humains quand une personne vous fait intervenir pour retrouver une place dans son groupe c'est un enjeu humain un petit peu particulier quand une personne vous fait intervenir parce qu'il faut absolument finir le budget 2021 vite vite avant 2022 c'est un enjeu financier ça n'a rien à voir avec l'objectif du séminaire ou de l'atelier donc il faut vraiment clarifier les enjeux se mettre d'accord sur les objectifs poser la question à mon avis des résultats attendus et puis ensuite les moyens et parmi les moyens il y a un déroulé pédagogique selon moi avec des méthodes des outils un choix de posture puis je réalise l'action et je fais le bilan il y a un exemple d'action mais il existe mille déroulés pédagogiques possibles moi lorsque je travaille avec un groupe donc vraiment le coeur de l'intervention et je finirai là-dessus je pose le cadre et me présente je clarifie le niveau de participation pour pas que les gens pensent qu'ils sont en décision alors qu'ils sont en proposition et ça c'est un gros souci lorsque vous êtes en train de faciliter un truc puis qu'à la fin les gens ils sont tout contents parce qu'ils pensent avoir décidé un truc alors que c'est arbitré par quelqu'un d'autre c'est catastrophique donc moi j'essaye vraiment de clarifier le niveau de participation parce que c'est une consultation une concertation de la co-construction de propositions une co-décision je construis les conditions d'existence et de participation de chacun dans le groupe et sur un temps de trois heures ça peut me prendre trois quarts d'heure donc le client des fois pendant trois quarts d'heure il me regarde avec des grands yeux en disant il commence pas il commence pas en général je le préviens avant mais en deux heures et quart on voit l'efficacité d'un travail qu'on a fait par rapport enfin pardon en deux heures et quart on est deux fois plus efficace voire trois fois plus efficace quand on a pris 45 minutes pour construire les conditions de participation de chacun chacune dans le groupe qu'en prenant juste cinq minutes pour faire un tour de table se dire bonjour et puis rentrer dans le vif du sujet on est deux à trois fois plus efficace en prenant un temps considérable un quart voire un tiers du temps pour vraiment construire les conditions de la participation de chacun chacune dans le groupe donc c'est des brise-glaces je vous ai pas listé tout ça c'était pas l'objet vous l'entrez sur internet des jeux pour faire connaissance du cheminement pour identifier les conditionnements aux pressions et autres freins à la participation ensuite bonjour Charlotte je suis en train de terminer le temps 14h15 heures je fais s'exprimer les besoins pour que la séance soit efficace et prenne soin de chacun j'interroge j'anime le débat la sortie de la zone de confort conflit cognitif et tout ça et ça c'est parfois surexposé il y a des gens qui font que ça il y a des gens qui arrivent j'en ai vu plein dans leur rôle de facilitation et puis qui arrivent avec ce truc là en ne prenant pas suffisamment selon moi de temps avant pour avoir posé le cadre clarifier l'intention clarifier les objectifs faire exister le groupe et les individus dans le groupe si ça fait partie de la commande on peut accompagner ensuite il y a une convergence des choix, des arbitrages des décisions collectives j'aime bien moi animer la valorisation et la célébration parce qu'il y a notamment des apprentissages informels qui se jouent dans une facilitation qui sont toujours intéressants à valoriser et puis j'anime le bilan sur le fond la forme l'animation et je transmets à mon bilan à mon client un bilan et parfois une analyse donc voilà ce que j'ai pas dit aussi c'est que en termes de ressources il y a plein de formations moi j'ai conçu et animé ils continuent à le faire une formation de 3 jours pour les facilitateurs pour se former à la facilitation avec Cicabule c'est une formation qui est je crois chouette vous pouvez la trouver et puis si vous trouvez si vous allez dans un moteur de recherche et que vous tapez formation à la facilitation vous allez en moins de 10 minutes tomber sur 20 c'est très à la mode il y en a de 3 jours d'un an il y en a de 3 heures il y a de tout ce qu'il faut se dire par contre c'est que il y a plein de choses différentes il y a des gens qui vont vous former aux méthodes d'animation participative il y a des gens qui vont vous former à la compréhension de ce que c'est la facilitation faire un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui aborder les sujets que j'ai abordés mais en 3 jours à la posture à s'entraîner à être dans une posture de facilitation etc. il y a plein de choses différentes mais par exemple la formation qu'on faisait avec Cicabule c'est une formation pour des gens qui sont déjà animateurs animatrices d'un groupe d'un projet de je ne sais pas quoi qui ont des compétences d'animation et qui veulent compléter avec des compétences de facilitation donc voilà si le coeur vous en dit n'hésitez pas sur l'espace bilan avec le filet du pêcheur à mettre dans un post-it avec sur un post-it dans le filet ce que vous gardez de positif et puis à rejeter à la mer ce qui vous a embêté saoulé, frustré dans cette présentation du Nordis donc je répète pour le bilan petit mot à l'oral ou à l'écrit à l'intérieur du filet du pêcheur ce que vous gardez d'intéressant, positif un mot qui vous a fait plaisir un mot nouveau et puis à l'extérieur du filet ce que vous jetez vous voyez une heure c'est très court j'ai essayé de faire ça un petit peu participatif au début c'était beaucoup plus descendant par la suite si vous avez je peux prendre encore 2-3 minutes si vous avez une question une remarque un cri du coeur n'hésitez pas à le dire à l'oral ou à l'écrit moi j'ai une question vas-y je t'en prie tu penses qu'il faut combien de temps pour être formé correctement ? toute une vie toi à titre personnel oui bon si j'imagine mais je pense qu'il y a plusieurs dimensions il y a la dimension animation et il y a la dimension facilitation moi quand j'ai commencé à m'intéresser à la facilitation j'avais fait 10 000 heures d'animation de temps collectif en tant que prof en tant que responsable associatif en tant que formateur etc donc j'avais une base qui facilitait la vie mais en même temps qui me faisait parfois prendre des raccourcis un peu rapide parce que j'animais d'une manière assez facile et que du coup je prenais pas suffisamment garde à déconstruire les oppressions par exemple ou à prendre le temps de la participation individuelle dans le groupe ou des choses comme ça tu vois donc ça dépend vraiment qui tu es quel est ton parcours ce que tu veux faire comme facilitation mais par expérience pour avoir formé une cinquantaine de personnes à la facilitation avec les formations de trois jours de Cicabule les gens y ressortent bien bousculés ils viennent en général on utilise cette image ça venait d'un des stasières ils viennent pour rajouter des livres dans la bibliothèque et on leur a fait déconstruire la bibliothèque et même se poser la question de est-ce qu'il fallait une bibliothèque donc ils mettent quelques jours à s'en remettre mais je pense que c'est une bonne base et en fait la formation elle ne s'arrête jamais moi je vais continuer à me former à la systématisation d'expérience je vais essayer de faire le niveau 3 de communication non violente je vais m'intéresser à d'autres types de formations et on continue de rajouter du bagage de la méthode des points de vigilance dans sa besace mais je pense que de prendre quelques dizaines d'heures 20, 30, 40 pour vraiment se poser la question c'est quoi la facilitation ça veut dire quoi en termes de posture en termes d'intention et d'objectif en termes de relation à la dynamique de groupe et du coup comment je mets en oeuvre les premières démarches de facilitation je pense que 3-4 jours de formation déjà c'est pas mal merci donc quelqu'un qui dit trop court c'est toujours le grand paradoxe quand on met plus long les gens ne viennent pas et quand on met plus court et moi et les gens trouvent que c'est un peu court enfin vous seriez peut-être venu si j'avais dit que ça durait 3 heures donc préparation merci concilier passionnant ça donne envie éclairant un peu speedy oui carrément après encore une fois je ne fais pas ça pour vous vendre des choses à vous j'ai suffisamment de clients par ailleurs mais chaque item abordé chaque post-it pourrait être l'objet d'une formation de plusieurs heures ou plusieurs jours que vous pouvez trouver sur par exemple la communication non-violente je ne forme pas à ça il y a des gens qui me font ou interrogez-moi et je vous orienterai ou éventuellement on peut aussi construire des choses ensemble mais pour reprendre deux trois petites choses par exemple la question de la participation il y a tout un livret du collectif Le Pavé là-dessus qui est super chouette et ça vaut le coup de prendre deux trois heures de lecture et d'analyse de ça vous pouvez le trouver sur internet sur la question de qu'est-ce qu'un groupe ça peut paraître une question anodine mais qu'est-ce qu'un groupe moi je vous amène une formation de trois jours uniquement sur cette question si vous voulez et je ne vous parle même pas d'animer un groupe je vous parle uniquement de qu'est-ce qu'un groupe c'est quoi le groupe primaire c'est quoi la micropolitique des groupes parlons un peu de sociologie de groupe sans pour autant être sociologue c'est des choses qui m'intéressent et sur lesquelles je peux faire de la formation et on peut aller très loin là-dessus après pour répondre différemment à ta question Marjorie avec Cicabule lorsqu'il fallait il s'agissait de d'animer une facilitation pour une équipe de 30 il y a cinq ou six ans on y allait à six il m'arrive aujourd'hui de faciliter des groupes de 80 dans une très grande salle tout seul pendant trois heures en prenant l'habitude en développement de l'expérience on se rassure et puis on gagne aussi en expertise et en compétences donc il faut aussi peut-être commencer en binôme c'est pas mal d'animer en binôme une formation une facilitation on n'a pas eu vraiment le temps d'échanger sur vos expériences de facilitation mais pour celles qui restent on le fera de 15h à 16h est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres remarques quelqu'un qui dit bravo clair et efficace ben merci heureuse d'avoir trouvé le temps pour être avec vous ok peut-être pour vous dire aussi qu'avec Sarah Dubois c'est un petit peu annexe mais on va continuer d'animer des ateliers gratuits d'expérimentation sur les outils en visio pour la formation et la facilitation donc ça peut être aussi une entrée là-dedans si ça vous branche n'hésitez pas à suivre la page j'en ferai sur Facebook j'en ferai la promo de ces ateliers il y en a un en décembre en janvier puis un par mois bientôt quelqu'un veut dire un petit mot à l'oral une dernière question puis ensuite on prendra une petite pause avant la suite est-ce qu'on peut avoir ton lien dans notre présentation ouais carrément je te le donne pardon Bruno j'avais pas vu en effet ton appel à ça dans le chat vu que j'avais les yeux sur klaxon pas de quoi merci je veux savoir c'est quoi la suite alors du coup là pour la suite on va sur l'heure qui vient on va se poser une question complémentaire là c'était c'est quoi la facilitation maintenant c'est comment on fait de la facilitation donc en gros la question c'est où est-ce qu'on peut être facilitateur facilitatrice est-ce qu'on peut le faire dans sa propre structure comment on peut se lancer avec les différents montages juridiques comment on démarche quel modèle économique quel prix pratiquer je sais que c'est une question que se pose pas mal de monde donc je vais proposer ça en complet du coup petite pause rapidement peut-être simplement pour avoir de manière un petit peu plus exhaustive votre retour sur le fond vous avez trouvé ça que ça répondait à vos attentes à quel pourcentage regardez ma main une main devant l'écran 0% jusqu'à 100% 0, 20, 40 ça a répondu à vos attentes sur le fond sur la petite heure là de webinaire à quel pourcentage de 0 à 100% ok ok comment c'était confortable pour vous visio klaxoon un peu participatif au début beaucoup descendant à la fin comment c'était confortable pour vous de 0 à 100% il y a du 100 du 80 ok et ben merci ça me permet d'avoir quelques éléments en plus il est 15h15 5 minutes de pause et puis à 15h20 je prends 45 minutes à peu près pour le temps suivant s'il y en a quelques-uns quelques-unes que ça intéresse je vis je suis je suis